Générique Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur Medi1, soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. L'actualité politique en Côte d'Ivoire est marquée par la tenue des conventions de certains partis politiques, notamment le PPACI de Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire. A un an de la présidentielle de 2025, le PPACI vient de confirmer son choix. Laurent Gbagbo sera le candidat du parti pour 2025. Quelle offre politique du PPACI face au parti au pouvoir ? Le RHDP, c'est le sujet de cette émission et nous avons le privilège de recevoir deux invités en plateau. Il s'agit donc de Brun Imani, bienvenue sur le plateau de Medi1 TV Afrique. Merci. Vous êtes juriste de formation et donc diplômé de l'Institut de formation politique à Madougon, Koulibaly. On dirait également que vous êtes co-fondatrice et vice-président de l'association Éduc Active. On ne citait que ces titres. Exactement. Au cours de l'émission, on aura certainement l'occasion de bénéficier de votre expérience en la matière. Sur notre plateau également, Coupon, Niava Mathieu est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes président de jeunesse et diplômé également de ce même institut, Institut de formation politique à Madougon, Koulibaly. Avec vous, messieurs et madame, nous allons donc décrypter l'actualité politique en Côte d'Ivoire. On l'a dit, il y a quelques jours, il y a eu des conventions qui ont été organisées par certains partis politiques. Et la convention qui nous intéresse est celle du Parti des Peuples Africains, le PPACI. Première question pour vous, Coupon Mathieu. Alors, 2025 représente quoi pour le PPACI ? Alors, 2025, pour moi, représente deux grands défis pour le PPACI. D'abord, un défi en termes de reconquête du pouvoir, parce qu'étant absent depuis près de 10 ans, 12 ans, c'est le terrain politique. Et donc, le PPACI a pour défi d'abord de reconquérir ce pouvoir-là qu'ils ont perdu en 2010, 2011. Et l'autre défi qui se présente au PPACI, c'est un défi terrain, un défi de vérifier si réellement le PPACI a un conseil militant de base. Très bien. Au plan politique, Imani, la question est un peu personnelle. Vous êtes jeune. 2025 représente quoi pour vous au plan politique ? Alors, pour moi, au plan politique, 2025, c'est un défi. Et comme l'a dit mon très cher frère Couton ici, autant pour les partis politiques, mais aussi pour nous. Pour nous, cette nouvelle génération qui attend beaucoup des gouvernants que nous allons élire, effectivement. Et pour nous, nous voulons, on va dire, des nouveautés. On veut vraiment vivre cette renaissance de la Côte d'Ivoire, cette renaissance de la classe politique, cette renaissance de la politique ivoirienne dans son ensemble. Donc, les jeunes sont, on dirait, unanimes qu'ils attendent beaucoup des gouvernants. Ce qu'on attend en ce moment du parti au pouvoir est certainement différent de ce qu'on attend de ceux qui sont dans les partis d'opposition. Les récentes élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire ont démontré, entre griffes, la suprématie du RHTP. Alors, si les opposants, notamment le PPSI, devront revenir à la barre, ce ne serait pas chose facile, Yaba. Exactement. Comme je l'ai dit à l'entame, 10 ans, 11 ans, 12 ans d'absence sur le terrain politique, le PPSI qui revient aux récentes locales, municipales et régionales, demeure ici 253, zéro régional. C'est vraiment pas surprenant, les résultats n'est pas surprenants, dans la mesure où, pas tant sur le fait que le PPSI étant FPI auparavant, qui après renaît en PPSI, Il y a eu une session, il n'y a qu'un an, deux ans, un an, un an d'existence, je pense qu'ils ont fait même l'aniversaire. Et donc, le PPSI, en allant à ces élections, pour moi, ce parti voudrait d'abord, premièrement, comme je l'ai dit, vérifier si encore ces militants sont encore présents, sont prêts à répondre à l'appel du parti. Et seconde, je pense que le parti aussi avait besoin de vérifier la pareille électorale qu'elle a, la CEI et tout ce qui constitue l'ensemble des éléments pour accompagner les élections présidentielles de 2025. Pour cette élection de 2025, tous les actes majeurs de la politique en Côte d'Ivoire sont présents. Certains parlent du choc des titans, d'autres parlent d'un aller-retour, du moins, enfin, une sorte de retour. Quand on voit le RHDP du président Alassane Ouattara, on regarde le PPSI de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez cette même lecture-là ? Dans l'ensemble, on pourrait penser que ce serait donc un retour à la case départ. Oui, un match retour. Exactement. Mais je pense que les échéances qui arrivent ne sont pas pareilles. Elles ne sont pas pareilles parce que la classe politique qui a existé jusqu'à aujourd'hui a pris de l'âge. Il y a de nouveaux acteurs qui viennent entrer en jeu. Et je pense que ces nouveaux acteurs-là ont besoin de faire leur preuve. Donc, nous, effectivement, nous attendons ce que ces nouveaux acteurs-là vont nous proposer. Parce que pour les anciens, on est déjà, on va dire, un peu habitués. Donc, voilà, ce serait un peu ça. Si on voit maintenant les discours tenus par l'ex-président Laurent Gbagbo lors de cette convention, entre autres éléments évoqués, il demande seulement 5 ans. Le mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, il a de 5 ans. Donc, un seul mandat, il n'en fera pas d'autres. Alors, quel est le message que vous percevez derrière de telles assertions, derrière un tel discours ? Je pense que le président Laurent Gbagbo, derrière ce message-là, essaie d'être le Mandela de la Côte de la Côte d'Ivoire, le deuxième Mandela d'Afrique. Parce que, comme n'est ce Mandela, il va libérer des prisons 90, 94, son parti qui rafle les élections locales, le porte au pouvoir en 94. Et 99, après un mandat, 5 ans, Mandela décide, après avoir bien évidemment ramené la paix en Afrique du Sud, décide de se retirer. Je pense que c'est cette même motivation, cette vision qu'anime le président Pablo Laurent en voulant se représenter en demandant 5 ans aux Ivoiriens. 5 ans pour lui, afin de pouvoir terminer ce qu'il a commencé en 2002, en 2002, parce que déjà 2003, on était rentré dans une crise où il y avait un gouvernement d'union, avec les ministres qu'on a connus d'union. Et donc, pour exemple, Pablo Laurent en se représentant, en demandant 5 ans aux Ivoiriens, je pense que c'est pour lui une manière de pouvoir redonner encore à la Côte d'Ivoire une institution forte, comme il l'a dit, lors de leur convention. Alors, vous, quelle est votre perception ? Pour moi, il y aurait plusieurs options. Allez-y. Principalement, celle dont tu as parlé, M. Niomba. Ensuite, on pourrait parler aussi d'une question d'égo. Donc, peut-être que l'ex-président de la République, le président Laurent Gbagbo, ne voudrait pas que l'histoire retienne de lui celui qui a été, qui est parti et qui est revenu, voilà, et qui a disparu de la scène politique. Peut-être qu'il voudrait revenir encore et dire que je suis toujours l'homme fort que j'ai été. Ensuite, il pourrait y avoir la problématique de l'âge. Donc, la question de la gyrontocratie, la longévité des acteurs politiques. En 2025, le président Laurent Gbagbo aura normalement 79 ans. Et peut-être qu'en demandant un seul mandat, il veut donner le message suivant. C'est-à-dire, après 5 ans de plus, il faudrait arrêter. Il faudrait laisser la place aux générations futures. Donc, ça pourrait être peut-être ce message-là. Alors, vous qui êtes, je veux que vous entendez certains discours qui disent qu'il faut laisser la place aux plus jeunes. Il faut renouveler la classe politique. Quelle est votre appréciation de la question quand on voit qu'à la tête du PPACI, à la tête du RHDP, ils sont plus jeunes. Ceux qui vont encore se présenter. Effectivement, c'est bien dommage que la scène politique en Côte d'Ivoire connaît encore des leaders politiques qui sont dans 70 ans, 78 ans. Bagole Laurent Gbagbo a 116 ans, comme elle a dit. En 2025, peut-être qu'il y aura 78. Le président Hassan Ouattara, qui est déjà à Québec 80. Mais c'est bien dommage que sur notre scène politique, on ait encore ces leaders politiques-là. D'autant plus qu'on a une bonne jeunesse, une bonne quête au niveau de la politique, que ce soit dans le position, que ce soit le parti au pouvoir. On a des gens qui peuvent quand même faire des preuves, qui peuvent relayer ces leaders politiques. Nos voisins d'accordé, comme on le voit au Mali, aujourd'hui au Sénégal, avec la quarantaine aujourd'hui de Mande Daï, qui dirige le Sénégal. En Côte d'Ivoire, malheureusement, la classe politique refuse encore de rajeunir, de renaître pour faire place à une nouvelle génération. Et nous, en tant que jeunes, ça nous écœure un peu parce que ça nous perd déjà le temps sur nos opportunités un jour de devenir aussi présents. Pourquoi pas? Parce que nous, quand on ambitionne la politique, naturellement qu'on souhaiterait bien évidemment brûler la maïsie suprême. Et mon souhait, c'est que 2025, ces acteurs politiques-là qui ont animé la scène politique ivoirienne, parce qu'il faut dire qu'à chaque fois que ces leaders politiques se représentent, il y a toujours une peur qui naît dans le cœur des Ivoiriens. Et parce que le passé qu'ils ont laissé dans la scène politique ivoirienne, c'est un passé douloureux. 2025, quand on dit que ça sera vraiment un gros challenge, il y a la peur. On sent déjà des parents qui sont en train d'aménager un peu le tour, les enfants, faire partie des enfants du pays. Parce qu'on s'est dit, le président Babou Laurent, si le président s'en va tracer le candidat, est-ce qu'on ne va pas revivre encore cette même scène de 2010? Et donc, nous, en tant que jeunes, nous, en tant que jeunes, on souhaite que ces leaders-là passent la main. Mais, pour exemple, le président Asselmane Allumé l'a dit qu'il souhaiterait que la nouvelle génération, il y a une nouvelle génération qui prenne la relève. On espère que 2025, il fera vraiment cette belle passe-là afin de pouvoir rentrer dans l'histoire. Parce que pour moi, il a pratiquement tout fait. Et il est temps qu'ils rentrent dans l'histoire en passant la main à une nouvelle génération. Est-ce que ceux qu'on voit, les grands, sont tellement omniprésents ou, selon vous, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de jeunes qui osent? Alors, des jeunes qui osent, je ne dirais pas qu'il n'y en existe pas. Puisque lors des élections locales passées, on a vu des jeunes dans certains territoires de la Côte d'Ivoire qui ont osé se présenter comme peut-être des personnes qui étaient beaucoup plus âgées. Donc, la jeunesse ose. Elle ose, mais pour moi, il y a encore la question culturelle. C'est-à-dire qu'on a eu l'habitude en Afrique de laisser les aînés diriger. Et nous, on se fait tout petit à côté. Donc, je pense que quelque part, on a encore cette mentalité-là. Et on voudrait laisser les plus âgés diriger, arriver au bout de ce qu'ils ont entrepris et puis prendre la main. D'accord. Au coup de l'intervention de l'ex-président Laurent Gbagbo lors de cette convention, il est revenu sur les dix piliers de la renaissance. C'est une sorte de programme de gouvernance du PPACI pour les cinq prochaines années. Quel est le décritage que vous faites de ces dix piliers-là, des éléments qui reviennent les plus forts ? Je pense que ces dix piliers, déjà, ceux-là se fondent dans les valeurs de la gauche. Parce que quand on parle d'éducation, de la santé, des logements, la sécurité, la défense, la démocratie, la diplomatie, je pense que ce sont les éléments qui constituent la vie réelle de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce n'est pas nouveau dans la gouvernance en Côte d'Ivoire. Il faut le dire, la question de la santé a toujours été une question, un programme que tous les présidents ont eu à proposer, que ce soit l'éducation, que ce soit la sécurité. Et donc, pour moi, pour ma part, ce n'est pas nouveau. Mais, à entendre, lorsque nous avons écouté le président du conseil, M. Kone Katina, fait griner ces dix piliers, il a brièvement expliqué, il a fait savoir qu'il y aura des innovations, au-delà de ce qui a été déjà fait, surtout au Nouveau de la Santé. Il a présenté un programme au Nouveau de la Santé, disant qu'en Côte d'Ivoire, l'indice de la Santé est vraiment faible, la Côte d'Ivoire occupe l'Ivoire de 166e sur 185, pratiquement en un peu derrière ce qui concerne la santé, et donc, eux, avec l'hépatie, si, en 2025, ils sont élus, permettant à la Côte d'Ivoire d'avoir un environnement sain. En termes d'économie, il présente M. Kone Katina, la question de l'endettement, l'endettement qui va aider la Côte d'Ivoire à réduire ses têtes. Et c'est ce qui fait en ce moment débat en Côte d'Ivoire sur la question du PPTE. La Côte d'Ivoire, est-elle un pays très endetté ou pas ? Oui, je pense que dans les derniers chiffres qui sont sortis de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire figurait même en 2022 sur les pays encore pauvres et très endettés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes endettés. La Côte d'Ivoire fonctionne sur l'endettement qu'on ne maîtrise plus. C'est vrai, il y a le développement, il y a tout ce qui se fait, ça est là, on voit. Mais est-ce que l'endettement profite réellement la population en termes de trucs ? Donc, comme je le disais, les dix piliers du PPACI. On aura l'occasion d'aborder les autres aspects. Faut aussi rappeler que le ministre de l'Économie et des Finances devant le Sénat a précisé que tous les rapports démontraient que la Côte d'Ivoire ne se retrouvait pas dans cette catégorie de PPTE. Les débats se font, on aura l'occasion certainement, si le temps nous permet, de revenir à d'autres occasions. Revenons sur ces différents piliers. Alors, la question pour vous, Imani, est-ce que vous avez le sentiment que lorsque le PPACI, FPID alors était au pouvoir, il y a des erreurs qu'ils ont véritablement commises, qu'ils ne devraient plus reprendre, au cas où ils devraient aspirer ? Alors, erreurs qu'ils auraient commises, je ne me sens pas légitime pour qualifier des choix pour erreurs ou pas. Mais je pense que certaines choses dont ils se plaignent aujourd'hui existaient déjà quand ils étaient au pouvoir. Par exemple, la question de l'économie, nous étions déjà PPTE depuis. Ils rappellent tout de même qu'ils y ont travaillé. Oui, je suis d'accord, ils y ont travaillé, mais c'était un État. On était PPTE, même si on y travaille. Qu'est-ce qui prouve que le gouvernement d'aujourd'hui, même s'ils ne disent pas qu'on est PPTE ou pas, ne travaille toujours pas à l'évolution de l'économie en Côte d'Ivoire ? Donc, pour moi, ce ne serait pas de critiquer pour critiquer. Par exemple, sur le point de la santé, on dit qu'on est avant-dernier sur la liste. Mais je pense que la question, c'est de savoir, même si dans le rang, on est avant-dernier, est-ce qu'il y a eu des améliorations constatées ? C'est-à-dire, avant, on était à un tel point, aujourd'hui, on est à un tel point. Je pense que pour moi, c'est ça le plus important. Et pour revenir à ces dix piliers, je pense que ce sont des éléments importants. Ce sont des éléments importants. Mais moi, en tant que jeune, j'aurais souhaité, par exemple, retrouver la question de l'emploi dans les cinq priorités. Elle se retrouve jusqu'à la septième ou la huitième place, je crois. Et pour moi, j'ai l'impression que les questions de gouvernance, donc la décentralisation, par exemple, la diplomatie, est prioritaire pour le PPACI par rapport à la vie même des jeunes, à la vie même du pays. Et pour moi, ça me donne l'impression qu'on a envie de paraître. On voudrait bien avoir une belle apparence de l'extérieur, mais on ne soucie pas vraiment de l'intérieur. Et honnêtement, à écouter la déclaration, donc, le monsieur Coney Catinan a égrainé ses dix piliers. Et les commentaires qui ont suivi, moi, en tant que jeune, honnêtement, je ne me sens pas rassurée. Voilà. D'accord, très bien. Alors, est-ce que la question de la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, on l'a dit, il a été choisi officiellement pour être candidat, cependant, sa réinscription est encore problématique. Comment ça va se passer selon vous ? Parce que selon certains acteurs, et c'est clair pour tout le monde, il faut être inscrit sur la liste pour prétendre être candidat. Mais ils ont déclaré qu'ils sont candidats, ils vont donc en faire un combat. Je pense que le PPA, c'est, en investissant, le président Babou Laurent, le 10 mai, on est conscient que ce dernier n'est pas sur la liste électorale. Et donc, ils ont déjà entamé des démarches. Je crois que 12 mars derniers, ils ont adressé un courrier à la Premature, qu'ils ont relancé en avril. Et donc, le fait que Babou Laurent ne soit sur la liste électorale aujourd'hui, tout le monde le dit, c'est une question politique. Et donc, je souhaiterais et je propose que... Et eux, ils ont la conviction que ça va se résoudre ? Bon, ils pensent qu'ils y croient. Ils y croient. Ils disent même qu'ils ont tous quelque moyen conventionnel afin de ramener le président Babou Laurent à la liste. Mais je sais qu'ils sont en train de travailler avec les partis, avec le président de la République, pour pouvoir régler vraiment ces problèmes avant que 25 n'arrivent. Et je souhaiterais, moi, en tant que jeune, que ces problèmes trouvent une solution. Parce que Babou Laurent, s'il n'est pas sur la liste électorale, supposons que le président Al-Sanvatar se présente, c'est sûr que le PPACI n'a pas d'autre option. Parce qu'à les entendre, ils sont vraiment décidés d'aller avec le président Babou Laurent, l'ex-président Babou Laurent. Et donc, ils n'ont pas d'autres alternatives. Alors, si Babou Laurent n'est pas sur la liste électorale, c'est clair qu'on risque de vivre encore ce qu'on a vécu en 2010. Et je sais que la volonté politique, l'homme politique Al-Sanvatar, un homme de paix, saura trouver la fonction et la douane afin de pouvoir réserver ce problème. Afin que la Côte d'Ivoire en 2025, voilà, ait une élection transparente et sans violence. Alors, Imani, les militants de base, un peu partout, scandent et souhaitent que le président actuel Al-Sanvatar soit le candidat du RHDP. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui sera ? Est-ce que je pense que c'est ce qui sera ? Écoutez, peut-être que oui, peut-être que non. Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Oui, parce que le président Al-Sanvatar a fait ses preuves. Il a fait de grandes choses en Côte d'Ivoire, que nous soyons pour ou contre lui. Je pense que nous devons avoir l'humilité de le reconnaître. Il a fait de belles choses pour notre pays. Et je pense que pour ces choses-là, ces partisans seraient prêts, seraient prêts à le remettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il demande d'ailleurs. Est-ce qu'il accepterait ? Moi, je pense qu'à ce niveau, c'est le parti qui décide. Je pense qu'il ne finirait que se soumettre. Ça a été le cas en 2020. Et voilà, le président Al-Sanvatar a fait de la Côte d'Ivoire un pays aujourd'hui qui fait beau vivre. Un pays qui fait parler de lui. Voilà. On l'a vu à la récente cas. Tout le monde aussi. Il faut qu'on accepte. C'est un être humain. Il prend de l'âge. Et il est important que la simple politique aussi soit renouvelée. Mais je pense qu'il sait ce qui est bon pour le parti. Je pense que le journal français Challenge a même pas longtemps fait sortir une note de ce qu'il proposerait son vice-président. Ça a été un débat. Nous observons tous. Mais je suis sûr que le président Al-Sanvatar trouvera la forme et les douanes afin de pouvoir mettre à l'aise. Et c'est pas disant du RDP et les Ivoiriens qui souhaiteraient vraiment qu'ils soient là encore pour continuer l'oeuvre qu'il a député. Alors si on fait un peu une retrospective, 2020 sera carrément différente de l'année 2025. Parce que 2025, tous les acteurs politiques sont là. Le PdC est bien restructuré. La gauche, c'est vrai qu'elle a émietté. On se pose la question de savoir est-ce qu'avec les élections locales, les résultats des élections locales où le RDP a vraiment ratissé l'arche, est-ce que le RDP, les signes montrent qu'il va confirmer sa place de leader encore en 2025 ? Écoutez, le RDP est vraiment bien parti. Ça, c'est un fait. Mais je pense que le danger, ce sont les plaintes de la population. Parce qu'il y a des questions pour lesquelles nous, on va dire le peuple ivoirien, nous plaignons par exemple la cherté de la vie, ce genre de sujet. Avec les récentes casses, les démolitions. Exactement, les démolitions, l'augmentation des factures d'électricité. Et je pense que ce serait, on va dire, une épine dans le pied du RDP. Donc, pour pouvoir venir au pouvoir, reconquérir la confiance des électeurs. Puisqu'on aura l'impression de l'avoir déjà vu et déjà entendu. Alors, je pense que ce sera ça la difficulté pour le RDP. Sinon, ils sont bien partis pour s'imposer aux prochaines élections. D'accord, une autre question encore pour vous. Quand vous regardez la scène politique, les ambitions des jeunes de façon générale. Qu'est-ce que les jeunes attendent aujourd'hui, au-delà de dire emploi, 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 de tous ces décideurs, de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui veulent le pouvoir ? Je l'ai dit, je leur ai dit, la jeunesse attend du renouveau. Du renouveau et du renouveau. Et quand on dit renouveau ? Renouveau dans l'éducation. Principalement dans l'éducation. Parce que, on ne va pas se mentir, les programmes éducatifs de la Côte d'Ivoire doivent être renouvelés. Avoir des programmes qui sont beaucoup plus adaptés à l'offre présente aujourd'hui. Ce sera également dans le domaine de la santé. De la santé, avoir plus de possibilités pour les jeunes de se soigner, pour tous les Ivoiriens de se soigner dans de bonnes conditions. Et encore, je reviens à l'emploi parce que c'est une question importante. Bien entendu. Si on veut que le pays se développe, que les jeunes ont du travail, les jeunes aussi pourront aider le pays à se développer. Donc, je pense que ce sera principalement pour ces trois. Mais surtout, les jeunes attendent des gouvernants qui auront la conscience d'eux-mêmes et la conscience du peuple qu'ils ont à leur charge, de leur responsabilité. Alors, quand vous dites la conscience d'eux-mêmes, la conscience du peuple, c'est fort. Il faudrait développer un peu plus. Je veux parler en fait de faire les bons choix. De faire les bons choix, oublier les intérêts personnels, les intérêts des partis politiques et mettre au centre en fait le pays. Parce que je pense que tout ce que chacun fait, c'est pour le bien-être du pays. Oui, sur la même question, quand vous regardez, à quel niveau est-ce que les jeunes attendent le parti au pouvoir qui y est déjà fait 15 ans et ceux qui veulent briguer la magistrature suprême pour apporter des solutions ? Qu'est-ce que les jeunes attendent de tout cela ? Bon, politiquement déjà, il y a plusieurs sortes de jeunes. Il y a cette jeunesse-là qui déjà est dans le ciel de la politique. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne attend quand même de pouvoir avoir la jeunesse impliquée dans les décisions de notre nation. Et quand vous dites impliquée, à quel niveau ? Un conseil national, la jeunesse qui existe, parfois, il a sa contribution ? Oui, ça existe, mais aujourd'hui, nos institutions, quand on prend nos institutions en Côte d'Ivoire, combien de jeunes est-ce qu'ils sont à la tête de nos institutions ? La jeunesse, c'est vrai, il y a des institutions qui ont été créées, le conseil national des jeunes, avec le ministre de Maradou aussi au niveau du ministère de la jeunesse, qui fait beaucoup aussi pour la jeunesse, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, la jeunesse aussi attend de nos dirigeants cette prise de responsabilité ou de confiance envers elle. Aujourd'hui, quand on voit un peu les nominations qui font un peu partout, on a l'impression que nos dirigeants n'ont pas confiance à la jeunesse. Nos dirigeants n'ont pas confiance à la jeunesse. Ceux qui sont nommés à la tête de nos appareils étatiques et autres, quand on voit, ce sont des gens qui ne sont pas jeunes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jeunes capables de pouvoir abriguer ces responsabilités, ces postes. C'est en cela que la jeunesse attend nos dirigeants. Au niveau de l'emploi également, même au niveau de l'entrepreneuriat, la jeunesse attend vraiment d'être accompagnée. Aujourd'hui, quand les jeunes décident d'entreprendre, on a vu un peu avec certaines sociétés qui aujourd'hui ont pratiquement, je ne dirais pas, naqué la jeunesse, mais sont parties avec l'argent de la jeunesse. Mais en tout cas, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait pour que cette jeunesse, à qui l'État a demandé d'entreprendre, qui est allée prendre de l'argent et en essaie où les prêts pour investir et après se voir vraiment, à naquer et outre. Qu'est-ce que l'État fait réellement pour cette jeunesse ? Elle est laissée pour contre. Aujourd'hui, nous jeunes, au niveau de l'éducation également, nous attendons beaucoup de l'État. Aujourd'hui, la formation que beaucoup de jeunes reçoivent aujourd'hui dans nos universités, dans nos écoles, ne sont pas en adéquation avec l'emploi sur le marché. Et donc, la jeunesse attend plus de nos dirigeants au plan politique en ce qui concerne la confiance. Il faut confier les responsabilités à la jeunesse. Il faut permettre à la jeunesse de faire ses preuves. Si on ne confie pas à la jeunesse les responsabilités, on ne pourra pas voir cette jeunesse-là se dégager et vraiment montrer ses preuves. Peut-être que c'est ce qui fait que nos dirigeants pensent que la jeunesse n'a pas vraiment la compétence ou l'intelligence qu'il faut pour aujourd'hui, en 2025, remplacer un autre président. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On aura l'occasion, sur d'autres plateaux de télé, avec l'évolution de l'actualité, de pouvoir décrypter encore plus la question de l'élection présidentielle 2025. Coutou, Niaba Mathieu, merci d'être passé sur notre plateau. Nous rappelons que vous êtes président de jeunesse et diplômé de l'Institut de formation politique à Madougon-Koulibaly. Merci également à Brun Imani, qui est juriste de formation, également diplômé de ce même institut. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média. TV Afrique.